Bonjour, merci d'être à l'écoute pour ce nouveau numéro de l'émission, enregistré à la Deux-Doches de l'Ande. Mon invité du jour se définit comme un saltimbanque citoyen du monde. Il va nous parler de son hymne « Engager, danser encore ». Bonjour HK. Bonjour. Elle a une histoire incroyable, cette chanson, non ? Oui, c'est une chanson qui a une histoire incroyable, je crois que c'est le mot juste. Bon, on était en plein confinement, c'était le deuxième confinement, donc c'est le moment où on a été décrété comme non-essentiel. Ça a été ça le mot qui a été balancé. Et c'est vraiment là, pour nous, ça a été un déclic de dire, « Ok, c'était une période très compliquée pour tout le monde, c'était une épreuve à traverser ensemble. » Et je pense que chacun, chacune voulait faire de son mieux, apporter ce qu'il ou elle avait apporté à la société à ce moment-là précis. Et moi, je pense savoir. Et puis nous, artistes, nous qui travaillons dans la culture, voilà, on sait ce que la culture nous apporte, on sait ce qu'elle apporte aux gens, c'est ce qu'elle apporte à la société. Et en plus, voilà, on n'oublie pas qu'on vit dans la société au pays de l'exception culturelle. Donc c'était quand même le jour où on nous dit, voilà, l'art et la culture sont non-essentiels. C'est-à-dire qu'on pouvait à ce moment-là précis se ruer dans les centres commerciaux sans problème. On pouvait se ruer dans les transports en commun, bus, métro, train, sans aucun problème. Mais par contre, les bibliothèques étaient fermées. Et on sait que ce n'est pas dans les bibliothèques où les gens se ruent. Donc c'était un symbole. Et les librairies aussi étaient fermées. Donc parce que tout ça, c'était non-essentiel. Et à ce moment-là, nous, on ne pouvait pas être d'accord avec ça. Donc on l'a pris à la fois pour nous, individuellement, et à la fois en termes de choix de société, de dire non, on n'est pas d'accord avec cette société, où d'un coup, l'art et la culture, sans discussion, sans qu'on ait notre mot à dire, sans qu'on puisse opposer un argument, qu'il puisse y avoir un échange, un débat, on nous dit non, ça c'est non-essentiel. Et donc on dit non, dans des pays comme les nôtres, comme le nôtre, boire, manger, dormir, ça ne suffit pas à se définir comme étant vivant, comme se sentir vivant. Et on le voit, il y a beaucoup de gens qui ont exprimé ce besoin de vibrer, ce besoin d'aller vers du beau, de s'émerveiller, de se sentir collectivement, ensemble, de ne pas s'isoler, enfin tout ça. Et tout ça, ça m'est venu d'un coup, à travers le texte d'une chanson, de cette chanson-là, danser encore, et c'est sorti vraiment en peut-être une heure, quoi. Le texte est sorti vraiment en une heure, quoi, le gros du texte. Et le soir même, on a répété cette chanson, parce qu'il se trouve que, comme on ne pouvait pas jouer nos spectacles, on était en résidence de répétition avec les copains et copines, et puis on a essayé de se filmer pour à la fois avancer sur notre spectacle, et à la fois partager quelques bribes sur Internet avec les gens. Et donc du coup, on s'est retrouvé, on était avec les copains et copines, et le soir, on a buffé un peu autour de cette chanson. Et le lendemain, on est allé dans la rue, on a joué en se filmant avec un téléphone portable. Et c'est parce qu'on voulait offrir cette chanson, la partager avec les gens, en disant, ben voilà ce que nous, on pense de la situation. Quand il y a quelque chose, nous, qui nous touche, on l'exprime en chanson, on fait une chanson, c'est notre façon de nous exprimer. Et on avait, je veux dire, à ce moment-là, on n'était pas en tournée, on n'avait pas d'album, on n'avait rien à vendre. On avait juste ce cri à partager, et puis d'un coup, c'est parti comme une traînée de poudre. Oui, dès qu'elle a été postée sur les réseaux sociaux, elle a eu un écho très important. Oui, tout de suite, ça a été, je crois, sur notre page Facebook, c'était 2 millions de vues en 48 heures. On s'est tout de suite appelé avec le copain Saïd en disant, mais il y a des bugs là dans les compteurs, ce n'est pas possible. Parce qu'on sait que, voilà, nous, on existe depuis 10-15 ans, on est un groupe de la scène alternative, on sait qu'on a un public, des gens qui nous suivent, mais comme ça, tout de suite, de pouvoir avoir des millions de vues en si peu de temps, et puis surtout les gens qui nous demandent la chanson, qui demandent à la reprendre, qui nous demandent des versions instrumentales, ou les gris d'accord, les partitions, qui nous envoient des vidéos de leur reprise, on a compris que c'était tout de suite un phénomène. Parce que je pense que beaucoup de gens ont pensé comme nous, à ce moment-là précis, et ont juste voulu dire, on est d'accord avec ça. Évidemment qu'on est des gens raisonnables, évidemment que pendant le premier confinement, on n'a rien dit, parce qu'il y avait quelque chose qui nous tombait dessus, et c'était normal de faire très attention. C'était très nouveau en plus, voilà. Oui, c'était très nouveau, donc tout ça, c'était normal. Et là, je pense qu'il y a eu un moment donné où on est beaucoup à avoir dit, non, là, on n'est pas d'accord. À partir de ce moment-là, on n'est pas d'accord sur le chemin qui semblait être pris là. Et ce chemin-là, de dire, on va décréter qu'il y a des choses essentielles, des choses non essentielles. Et aujourd'hui, l'art, la culture, la musique, la poésie sont non essentielles. Et on était beaucoup à dire non. On a besoin de se... D'autant plus, dans ce moment-là, on a besoin de se sentir vivant, on a besoin de respirer, on a besoin de souffler, on a besoin de choses qui nous permettent de nous dire, bon, tout ça a un sens, quoi. On n'est pas juste là pour essayer de s'enfermer, de se maintenir. On ne sait pas trop comment. Le titre a été repris dans plusieurs flashmob pendant la crise sanitaire. Oui, c'était assez drôle. C'est des gens qui spontanément allaient. Alors, des fois, ils pouvaient être juste sur une petite place de village. Des fois, c'était même dans leur parc, dans leur jardin. Des fois, ça pouvait être chez eux, des gens dans leur cuisine. Ça pouvait être sur la place publique. Et des gens qui la reprenaient juste un instant. Ils se retrouvaient. Chacun venait avec ses instruments. Et puis, une guitare commençait à balancer les accords. Et ça jouait, ça chantait un peu en choral. Et hop, les gens repartaient. Moi, je trouvais ça génial parce que c'était des petits moments. On était en plein air. On était, voilà, on le sait maintenant que c'était safe. Et puis, c'était beau. Et c'était juste des moments de joie partagés. C'était juste ça. Et il y avait juste ce besoin irréprécié de se dire, on est ensemble, on chante, on danse encore ensemble. C'est cinq minutes, c'est juste cinq minutes. Mais ça fait des images extraordinaires. Et ça crée tout un mouvement, presque une émulation. Chacun faisait sa reprise. Et les gens rivalisaient d'imagination pour faire une reprise différente. Et puis, après, ça a très vite dépassé nos frontières aussi. Parce qu'on a vu la chanson reprise par des centaines de personnes sur des places publiques dans des grandes capitales. À Barcelone, à Madrid, à Milan, à Amsterdam, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique. Moi-même, je suis allé à Bruxelles un 1er mai. C'était juste incroyable. Je crois que tu as été assez vigilant aussi sur les récupérations malveillantes de la chanson. Oui, mais dans tous les cas, c'est à la marge de l'histoire de la chanson. 99% de l'histoire de la chanson, c'est des gens qui spontanément expriment ce besoin-là. Et voient toute la portée positive, joyeuse, optimiste, enthousiaste dans ce moment-là où très sombre, où tout nous tirait vers le bas. Et qui disait, waouh, ça fait du bien. C'est juste une respiration, mais c'est un moment refus. C'est quelque chose, un moment sur lequel on peut reprendre appui pour se dire, waouh, allez, on peut continuer. Et on avait vraiment besoin de ça, de soupapes conviviales, artistiques, de liens entre les gens. Après, évidemment, le monde dans lequel on vit est un monde compliqué, complexe, avec des organisations de toutes sortes, qui ont des objectifs de toutes sortes. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai qu'à 1% de la marge, il y a pu y avoir à un moment donné des gens qui n'étaient pas du tout dans l'état d'esprit qui était le nôtre. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, vraiment, on l'a vécu comme étant quelque chose de très marginal dans cette histoire-là. Il y a eu tellement, tellement de belles choses. Vraiment, la seule chose que je retiens, c'est ces vidéos-là qu'on recevait quasiment tous les jours. C'était Noël, tous les jours. Et on le voit aujourd'hui, les salles sont pleines partout où on va. La tournée s'appelle Danser Encore. Les gens nous le disent chaque soir en disant, ça, ça m'a fait du bien. C'est qu'une chanson, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à tenir, ça nous a fait du bien, ça nous a aidé à tenir. Pour nous, on n'en demandait pas plus, on n'en demandait pas tant. On voulait juste jouer notre rôle et notre rôle, il est là. Et c'était de dire, quand une épreuve nous touche comme ça, il ne faut jamais, pour moi, en tout cas dans un pays comme le nôtre, jamais considérer que l'art, la culture, la musique sont des problèmes. Ils sont une partie de la solution. Et c'était ce qu'on disait. Et en plus, l'histoire nous donne raison. Je pense que voilà, on a été, on a été, je pense, sur une belle ligne. Voilà, il fallait trouver un équilibre, un équilibre entre le fait d'être, d'être raisonnable, mais sans être dans le côté anxiogène de l'angoisse de vivre, mais sans faire des choses absolument folles non plus et irresponsables. Alors qu'on nous taxait au moment, mais parce que c'était un moment de folie, de frénésie, on nous disait, mais vous êtes fou. Et en fait, non, on n'était pas fou, on était humain, on était vivant, on était ensemble. Et je pense que là, aujourd'hui, avec le recul, moi, je peux regarder cette époque-là en disant, c'est chouette. Je pense qu'on a fait quelque chose de chouette. Je pense qu'on a joué peut-être avec les lignes de la contestation, mais ça, on l'a fait toute notre vie, ça, je veux dire, aujourd'hui encore, quand on fait des manifestations et quand on fait du bruit, qu'on nous dit, non, mais il faut ranger vos casseroles. Voilà, on est là, justement, pour mettre le doigt où il y a des incohérences. Je pense que l'artiste citoyen, il est là pour questionner. Et à un moment donné, je pense, modestement, je ne sais pas, peut-être qu'on a participé aussi à ce que nos dirigeants, peut-être à un moment donné, n'aillent pas trop loin. Ou alors, en tout cas, à leur dire, non, là, il fallait qu'il y ait des voix qui disent, non, là, on n'est pas d'accord. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et nous, notre rôle, tout le temps, je pense, moi, je suis un peu un artiste engagé. Donc, on a fait la même chose quand on a écrit la chanson ce soir, « Nous irons au bal » après les attentats du Bataclan, où on dénonçait, on s'opposait à l'ogre terroriste. Mais on interrogeait aussi la logique de l'état d'urgence permanent. Je pense que c'est notre rôle. Je ne dis pas qu'on a toujours raison. Je dis juste que c'est notre vocation, c'est notre rôle, c'est ce à quoi on sert dans la société. Voilà, c'est la tradition de l'artiste. Moi, je m'inscris dans à la fois la tradition des protestes song, à la française ou même à l'international, de ces gens. Ça peut être Jean Ferrat, par exemple, en France, ou même la culture rock, la culture hip-hop. Ça peut être Bob Dylan, ça peut être Bob Marley. Moi, de tout ça, ce sont des choses qui me parlent. Et à la fois, presque, j'allais dire, la tradition peut-être millénaire des saletimbans qui viennent et qui sont un peu poils à gratter, qui mettent le doigt là où ça fait mal, qui sont un peu irrévérencieux. Ce qu'on dit de la chanson dans son corps, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. En tout cas, on essaie d'être dans notre rôle. On essaie de ne pas dépasser aussi notre rôle. Parce qu'aussi, notre rôle à nous, ce n'est pas d'être dans un champ politique. On sait que chacun, chacune a des engagements de sa façon. Notre engagement, c'est de dire ce qu'on pense quand on le pense en essayant de le faire de façon, avec de la poésie musicale, et puis de le partager. Et puis après, des fois, ça suscite le débat, des fois, ça suscite des gens qui ne sont pas d'accord. Et moi, je trouve ça très sain et il faut qu'il y ait ce rôle-là d'artiste sonneur d'alerte dans une société démocratique. Et voilà, chacun a sa place. Dernière question, est-ce que c'est quoi ton actualité ? Il y a la tournée, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, des nouvelles chansons ? Là, déjà, on fait la tournée danser encore. C'était une manière pour nous de... Parce que la chanson a beaucoup voyagé pendant le confinement, mais nous, par définition, on ne pouvait pas voyager avec. Donc, on recevait des nouvelles de la chanson, on trouvait ça génial. Mais nous, le plus souvent, on était chez nous, comme tout le monde. Et du coup, là, on a fait cette tournée-là pour dire, ben allez, on va la suivre partout où vous allez, en tout cas en France pour l'instant. Donc là, on fait les grandes villes, on fait les salles, on fait des concerts sur la place publique, on va dans les petits villages, on va partout où on peut aller, dans tous ces endroits où la chanson nous avait envoyé des cartes postales. Et puis voilà, moi, j'espère, un rêve maintenant, ce serait de suivre cette chanson quand elle a voyagé à l'étranger. Donc, ce serait, je m'imagine, en tout cas, je nous rêve à jouer un jour à Rome, un jour à Madrid, à Milan, enfin voilà. C'est, pourquoi pas, j'allais dire, ce serait une belle suite. Et puis voilà, on va continuer, évidemment, il y a toujours de la création. Quand là, on est sur la route en tournée, moi, j'aime beaucoup écrire. Donc voilà, il y a des petites idées, et puis on verra, on verra. On vous souhaite beaucoup de bonheur, et puis on se reverra la prochaine fois pour On lâche rien. Ah bah oui, oui, c'est sûr, on en reparlera aussi de celle-là, ça va. Merci encore.